Juba II est le fils de Juba Ier, roi du Numidi, qui, défait par Jules César suite à la bataille de Tapsus, s'était donné la mort en 46 avant Jésus-Christ. Il était âgé de 5 ou 6 ans lorsqu'il a été amené à Rome pour être élevé dans la cour impériale, par Octavie, sœur du futur empereur romain Octave-Auguste. Lors de son séjour romain, il est fait citoyen romain et porte le nom de Géhululiu Juba, qui l'abandonne lorsqu'il prend les destinées du royaume de Mauritanie. Il fut associé par Octave-Auguste à la campagne d'Orient entre 31 et 29 avant Jésus-Christ, et à celle d'Espagne en 26-25 avant Jésus-Christ. De part sa naissance africaine, son éducation romaine et son mariage avec une princesse du culturel hélistique, Juba II est un roi érudit à la culture méditerranéenne, comme on peut lire dans un texte descriptif rédigé par Aumar Akheraz dans le précieux livre du CCME « Marocains migrants et voyageurs ». Sous son règne, les cités de Mauritanie ont connu un essor remarquable. Il construit dans la capitale l'Holcaïsaria des monuments publics monumentaux, dont certains sont dédiés à l'empereur Auguste et à la ville de Rome, comme l'amphithéâtre avec une décoration très riche. Les cités de Mauritanie occidentales semblent se développer à une allure plus rapide. À cette époque, les industries de salaison et de fabrication de la pourpre, le long des côtes marocaines est saine.